Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce jeudi 25 décembre. Le journal Les Françaises rapporte que M. Jules Siegfried a proclamé un programme féministe lors de la séance de rentrée du 8 décembre. Dans sa déclaration, il dit « Pour réaliser ses progrès sociaux, le concours des femmes nous serait nécessaire. Elles nous ont rendu pendant la guerre des services inoubliables. Il serait impardonnable que, seule de toutes ses sœurs des nations civilisées, la femme française fut privée du droit de vote. Nous ne voulons pas douter que le Sénat ne suive l'exemple de la Chambre. » Le journal Les Françaises rapporte également 14 raisons que M. Bérard a rapportées dans un rapport qui vient d'être distribué aux sénateurs. Point numéro 1. La Chambre périmée n'avait pas mandat pour voter une telle loi. Elle ne devait connaître que les choses de la guerre. Point numéro 2. C'est une grave atteinte à la souveraineté nationale car le pays n'a pas été consulté. Point numéro 3. Le pays s'est déclaré hostile au vote des femmes. Point numéro 4. Les 12 millions d'électrices repoussent avec horreur le bulletin de vote. Elles ne s'en serviront pas. Ils détruiraient la famille. Point numéro 5. Le vote des femmes ferait courir un danger mortel à la République. Point numéro 6. Les héroïques françaises qui se sont si bien conduites pendant la guerre ne veulent pas de récompense. Point numéro 7. Seule une poignée de féministes incohérents réclament le droit du suffrage. Point numéro 8. Le Parlement n'a point besoin du concours des femmes pour voter des lois d'hygiène ou de protection de l'enfance. Point numéro 9. La femme, inférieure à l'homme, n'est faite que pour le foyer et la famille. Être de sentiments et non de raisons. Elle est inapte à aborder la vie politique. Point numéro 10. La France n'a pas à savoir si des centaines de millions d'électrices votent dans la plupart des pays étrangers. Et si leur vote a eu d'heureux résultats. La France n'a pas à chercher de directive par-delà ses frontières. Point numéro 11. La Suisse a offert l'exemple frappant. Le référendum organisé dans le canton de Neuchâtel a rejeté le suffrage féminin à une écrasante majorité de 5000 voix contre 2000. Point numéro 12. La femme étant appelée Ril Kéricale, si elle votait, l'église serait transformée en club, la chair en tribune et la France serait vaincue par Rome. Point numéro 13. Le vote des femmes, c'est le formidable saut dans l'inconnu. Il nous conduirait à un nouveau et effroyable sedant. Point numéro 14. Les mains des femmes ne sont pas faites pour le pugilat de la reine publique, ni pour manier le bulletin de vote. Elles sont faites pour être baisées dévotement ou amoureusement. Ainsi parla le touchant petit rapport aux yeux bigles, à la face symétrique. Et je vis dans un brouillard d'émotions les pères conscrits penchés dévotement sur des doigts féminins qu'ils baisaient respectueusement. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.